salut tout le monde j'espère que vous allez bien très grosse semaine avec la sortie de one punch man ce vendredi et romans of the true kingdom two points hospital et under night in birth ex late clr pas forcément facile à prononcer donc une semaine qui est vraiment hyper chargé aujourd'hui nous allons revoir under night un excellent jeu de combat 2d qui sort ce 27 février sur ps4 et switch avant de lancer le test vous connaissez la chanson j'ai besoin de vous du coup un simple j'aime un commentaire ou le top votre abonnement est vraiment très apprécié et je vous encourage du coup à le faire aussi pour youtube a préféré ça nous aide énormément ça nous encourage et ça ne vous coûte absolument rien enfin si après avoir visionné le test le jeu vous tente et bien vous trouvez les liens amazon dans la description de la vidéo débutons ce test par une présentation du jeu under night est un jeu développé par le studio japonais french bread et publié par p cube en europe under night est une nouvelle franchise dans l'univers des combats 2d puisqu'elle a commencé en 2012 et a eu d'excellentes critiques de la part des joueurs mais aussi de la presse spécialisée les textes ne sont malheureusement pas traduit en français et les dialogues sont en japonais pour notre plus grand plaisir commençons le test par le gameplay qui est le plus important pour ce type de jeu et qui m'a mis du coup une énorme gifle dès le début les commandes répondent au doigt et à l'oeil et le jeu est très accessible pour les nouveaux joueurs les animations sont fluides le gameplay est nerveux les combos s'enchaînent à une vitesse affolante et c'est franchement très plaisant de pouvoir créer même ses propres combos attention même s'il est facile d'accès le gameplay en reste très profond pour les amateurs de ce genre qui vont essayer de créer les meilleurs combos et dominer le multi sur cette nouvelle édition nous trouverons les modes suivants un mode arcade c'est tout simplement le mode histoire pour chaque personnage un mode chronicles qui va être une suite de que de scène de dialogue et qui sera là vraiment pour satisfaire les fans les plus hardcore moi personnellement c'est pas ça n'a pas été trop mon truc un mode versus classique contre l'ia un mode online avec des matchs ranqués ou on va dire en amateur un mode survie et mission qui est un mode d'entraînement pour les nouveaux joueurs pour les nouveaux venus pour qu'ils apprennent un peu les différents combos et enfin pour terminer le dernier mode c'est un mode time attack le roster quant à lui s'agrandi avec maintenant 21 personnages jouables qui ont chacun leur propre scénario et surtout leur propre charisme design et style de combat donc ça c'est vraiment top aucun des personnages ne se ressemble que ça soit au niveau du gameplay ou d'un point de vue design vous imaginez bien que entre les différents modes le online et les scénarios et bien la durée de vie est énorme et tout ceci s'enchaîne très rapidement via des temps de chargement hyper court concernant les graphismes c'est là où ça commence un peu à faire mal ils se font très vieux c'est vraiment loin d'être impressionnant les arènes sont beaucoup trop ternes vraiment à son je trouve que c'est le point le plus négatif du jeu c'est qu'elles sont franchement absente quoi c'est comme si on n'avait rien il se passe rien en termes d'animation elles sont elles sont là pour vraiment faire figure qu'il y ait une arène si on se battait sur un fond bleu ça serait ça serait limite pareil le design des persos voilà je l'ai déjà dit il est très réussi chacun des combattants a vraiment son propre carie son propre style son propre design les animations sont hyper fluide les attaques spéciales sont vraiment très belles par contre je trouve les menus très moche voilà c'est dommage mais peut-être que ils ont voulu se faire un peu un style rétro mais pour le coup voilà j'ai vraiment les menus ça m'a mis claque quand j'ai lancé le jeu j'ai là et je me suis dit dans le temps quoi je me lance maintenant sur l'audio et bien j'ai beaucoup apprécié les musiques que l'on peut d'ailleurs sélectionner à notre guise avant chaque combat que ce soit en multi ou contre lien on entend bien les impacts et la puissance des coups donnés bref franchement rien à dire concernant l'audio le travail a été fait dernier élément sous revue c'est l'histoire bon alors sur ce genre de jeu de combats on s'entend jamais un scénario dingue d'ailleurs beaucoup en proposent pas et on le prend le problème ici c'est qu'il y en a un et qu'il est franchement très difficile à comprendre il n'est pas forcément accessible pour les nouveaux joueurs les personnages ont l'air de se connaître quand on lance le mode histoire on sait pas vraiment ce qui se passe on sait pas pourquoi ils sont là on sait pas pourquoi ils se battent donc bref moi personnellement j'ai un peu abandonné sur cet aspect là pour ceux qui ont envie vraiment de comprendre ce qui se passe faudra un peu persévérer et lire à droite à gauche tout ce que vous pourrez mettre votre main dessus pour comprendre le sujet de de ce jeu en conclusion under night in birth x late clr franchement ils auraient pu trouver un titre quand même un peu plus court et quand même un très bon jeu de combat 2d avec un gameplay simple intuitif explosif et profond je ne peux donc que vous le recommander si vous avez torché en fond en large et en travers dragon ball fighter z c'est peut-être le bon moment pour switcher et tester du coup ce jeu qui est vraiment encore une fois très très bon voilà j'espère vous avoir donné toutes les informations dont vous avez besoin les liens amazon comme je vous l'ai dit du jeu sont dans la description de la vidéo merci à vous d'être passé n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner je vous ai laissé un combat en fait vidéo pour vous faire une petite idée de l'ambiance du gameplay etc s'il vous reste des questions posez les dans les commentaires si vous avez des critiques concernant le format de la vidéo aussi ça m'aide énormément à m'améliorer on se retrouve vendredi pour le test de one punch man et romance of the true kingdom salut c'est quoi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !